Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous avons un soir de lundi Interpréter l'expiation en deux étapes Certains peuvent se demander pourquoi il fallait un jour des expiations puisque l'expiation était déjà offerte au peuple de Dieu tout au long de l'année Lévitique 14, verset 4 et 5 Leur péché devait-il être pardonné et expié deux fois ? On trouve la réponse à cette question importante en comparant soigneusement Lévitique, le chapitre 4 et le chapitre 16 Pour chaque offrande sacrificielle, Lévitique 4 Les péchés étaient transférés sur l'agneau et transportés dans le tabernacle ou dans la cour par le sang du sacrifice au verset 5, 16, 25 et 30 Le sang était pour tous un rappel visible et odorant que le péché avait été commis dans le camp et que la mort était survenue à la suite de ce péché Chaque fois que le prêtre aspergeait le sang dans le sanctuaire cela ramenait l'odeur de la mort la mort exigée par la loi qui résidait à proximité, soit dans l'arche de l'alliance Lorsque le sang d'un sacrifice n'était pas porté dans le lieu saint le sacrifice était mangé par le prêtre de sorte que ce dernier apportait symboliquement le péché dans le lieu saint Lévitique 10, verset 16 à 20 Que ce soit par l'aspiration du sang ou par la consommation du sacrifice par le prêtre le lieu saint était pollué par le rappel continu ou le registre des péchés introduits dans le sanctuaire par le sacrifice quotidien Chaque jour, tout pécheur qui apportait un sacrifice se voyait accorder un pardon complet et immédiat avec la promesse de l'expiation Lévitique 4, verset 20, 26, 31 et 35 Après l'offre du sacrifice quotidien, aucun pardon supplémentaire n'était nécessaire Le pardon offert par le sacrifice quotidien était complet et entier Cependant, l'expiation, elle, était incomplète jusqu'au jour des expiations Alors que le service quotidien de Lévitique 4 promettait le pardon et l'expiation au verset 20, 26, 31 et 35 Le service annuel du jour des expiations de Lévitique 16 promettait, lui, la purification et l'expiation au verset 19 et 30 Dans le Lévitique, l'expiation est illustrée en tant que processus en deux étapes Le pardon et la purification Pardon plus purification égale expiation L'étape du pardon était assurée par le sacrifice quotidien décrit dans Lévitique 4 L'étape de la purification était assurée par le jour annuel des expiations décrit dans Lévitique 16 Ensemble, le pardon et la purification complétaient l'expiation Le jour des expiations rendait l'expiation du peuple complète Ce processus d'expiation en deux étapes est aussi confirmé dans le Nouveau Testament Mais si nous confessions nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu car il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal En Jean 1, verset 9 Remarquez que le ministère de Jésus offre à la fois le pardon et la purification de manière distincte Ici, une question importante se pose Pourquoi les deux étapes que sont le pardon et la purification sont-elles séparées ? Pourquoi le péché et le registre des péchés ne pouvaient-ils pas être purifiés sur le champ lors de l'étape du pardon ? Ézéchiel 18, verset 24 et Matthieu 18, verset 27 et 32 à 35 donnent une réponse Ces deux passages enseignent que certains ne recherchent pas sincèrement le pardon Comme leur repentance n'est pas authentique, il n'y a donc pas de réel changement dans leur vie Il arrive aussi que certaines personnes vraiment repentantes au départ se repentent de leur repentance par la suite et du coup ne changent pas leur façon de vivre Texte tiré du livre The Sanctuary Service Le service du sanctuaire Écrit par M.L. Andressen À la page 178 Les péchés seront complètement effacés Purifiés du registre céleste Ésaïe 44, verset 22 Une fois que le sort de chacun aura été fixé Et qu'il n'y aura plus de retour en arrière possible Le pardon des péchés est encore disponible aujourd'hui La purification des péchés est promise en temps voulu Pour traiter le péché et sauver les pécheurs Dieu a choisi le processus le plus équitable, le plus miséricordieux et le plus juste qui soit Remue Ménage Après avoir regardé votre texte écrit et annoté Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble ? Quelles questions immergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui ? Quelle partie trouvez-vous difficile ? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous ? Pourquoi est-il si important de prier pour nos dirigeants spirituels ? Que devrions-nous demander à Dieu pour eux ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Ménage Sous-titrage FR ?